Dans la science d'aujourd'hui, nous allons voir l'égalité de parcelles qui est une égalité d'une grande importance dans cette théorie des séries de Fourier. Alors nous avons Thioran 4, étant donné une fonction f qui est 2p périodique et qui est c étoile de moins pi à pi. Donc c'est une fonction qui est continue par morceau sur l'intervalle moins pi pi. On a montré que là l'hypothèse n'est pas la décidure par morceau. Donc cette fonction, elle peut ne pas être c étoile 1. Il suffit juste qu'elle soit c étoile de moins pi à pi. Donc il suffit juste qu'elle soit continue par morceau. Alors dans ce cas-là, étant donné cette fonction qui est 2p périodique et qui est 6 étoile de moins pi à pi, alors nous avons une égalité suivante. n sur pi, l'intégrale de moins pi à pi de la fonction au carré, donc le module de la fonction au carré des x est égal à a0 au carré sur le 2 plus la somme d'a1 au carré plus bm au carré. Remarquez que là, vous avez une série qui n'est pas une série de fonctions, mais qui est une série juste numérique. C'est une série numérique. Et là également, c'est une intégrale que vous allez calculer de moins pi à pi, donc au final, vous aurez juste une valeur constante. Donc par conséquent, cette série numérique, elle est convergente et elle vaut ce terme-là. Voilà donc ce que dit notre égalité, qui est l'égalité de parceau-là. Alors, pour la démontrer si vous voulez, on va revenir un petit peu au formalisme que nous avons présenté depuis le début de cette série de vidéos. Rappelez-vous, on a vu qu'il s'agissait justement d'un espace vectoriel qui est L2, dans lequel nous avons les fonctions f, qui sont au carré intégrable. C'est ce que ça veut dire, L2, les fonctions appartenant à L2. Alors maintenant, on va donc présenter ce schéma-là, encore une fois, qui n'est pas juste, sauf qu'il permet de nous donner une forte intuition pour comprendre bien comment ça se passe à l'intérieur de cet espace-là. Alors, étant donné que L2, c'est l'espace tout entier. À l'intérieur de cet espace-là, il y a un sous-espace vectoriel, un sous-espace vectoriel qui est engendré par ces fonctions qui sont orthogonales, ce système de fonctions orthogonales, et qui attend jusqu'à un certain ordre n. Donc, les fonctions qui engendrent, qui sont la base de ce sous-espace vectoriel, ce plan-là, c'est les fonctions 1, cos x, sin x, cos 2x, sin 2x, etc. jusqu'à ce qu'on arrive 1, cos nx, sin x, et puis on s'enlève tout de suite. Donc, la dimension de cet espace-là est finie, n'est-ce pas ? Bon, il est clair que ces fonctions-là ne peuvent pas décrire complètement une fonction quelconque dans l'espace L2. Elles ne suffisent pas, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce qu'elles ne vont pas jusqu'à l'infini. Donc, c'est une dimension qui est finie. Donc, c'est un sous-espace qui est inclus, mais qui n'est pas égal à l'espace tout entier. Maintenant, étant donné une fonction F quelconque appartenant à L2, donc une fonction quelconque dans notre espace, si on la projette, si on fait la projection de cette fonction-là sur le plan, sur ce sous-espace vectoriel, qu'est-ce qu'on aura ? Eh bien, on aura Sn. On aura la suite des sommes partielles Sn, c'est-à-dire le polynome trigonométrique de Fourier, à savoir 1,0 sur 2, plus la somme de An, de Ak cos plus Bk sin, mais c'est une somme qui va aller de 1 jusqu'à N. Donc, c'est le polynome trigonométrique que l'on obtient en sein de ce plan-là. Donc là, ça c'est Sn. Ça c'est F et ça c'est Sn. C'est la projection. Maintenant, on l'appelait conchal. Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez F qui vaut Sn plus ce vecteur-là. Finalement, ce vecteur-là, ce n'est rien d'autre que F moins Sn. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour établir une relation entre le module de F, le module de Sn et le module de ce vecteur ? Il s'agit d'appliquer quelle relation ? Alors, vous avez quelques secondes pour réfléchir. Bon, si vous avez réussi à trouver la solution, félicitations ! Sinon, essayez de bien réfléchir, ce n'est pas grave. Essayez juste de vous concentrer bien à parler de maintenant. Alors, il est clair que là, vous avez un triangle, un triangle d'arroi, et il s'agit juste d'appliquer quoi ? D'appliquer Pythagore. Donc, par le théorème de Pythagore. Si on applique donc Pythagore, sur ce triangle, qu'est-ce qu'on obtient ? Il est clair que le module de F au carré est égal au module de Sn au carré plus le module de ce vecteur au carré. Quand je dis module, ça veut dire la norme deuxième, la norme Euclidia. La norme, on l'a déjà définie depuis le début, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que c'est la somme des composantes, ou alors des coordonnées, des carrés des coordonnées. Donc, par conséquent, ici, vous avez le module de F. Le module de F, il se calcule comment ? Eh bien, il se calcule par l'intégrale de moins, plutôt 1 sur Pi, l'intégrale de moins Pi à Pi du carré de la fonction. On l'a déjà définie depuis le début. Maintenant, le module de Sn, de ce vecteur, c'est quoi ? Eh bien, c'est la somme de toutes les composantes de notre fonction, de toutes les coordonnées. Sauf que ça va être une sommation qui va être élevée jusqu'à un certain n, jusqu'à la dimension. D'accord ? Donc, a0 au carré sur 2 plus la somme de ak carré plus bk au carré de carré de 1 jusqu'à n, uniquement. Ça, c'est le module de Sn. Maintenant, le module de ce terme-là, il est là. Alors, maintenant, afin d'avoir une approximation qui soit... Finalement, tout le formalisme consiste à quoi ? Donc, l'idée est de... Ça consiste à approximer la fonction f par des polynomes trigonométriques. Il est clair qu'à mesure que l'on élève le degré, l'ordre plutôt de notre polynome trigonométrique, ce vecteur-là, il va s'approcher de plus en plus vers celui-ci. Pour vous donner une idée, imaginons que là, c'est le R3, et que là, vous avez donc IJK, et que ce plan-là, c'est juste I et J. Il est clair que si on prend toutes les dimensions, c'est-à-dire IJ et K, alors il est clair que le vecteur projection va s'approcher du vecteur d'origine. Donc, l'approximation de f par des SN gagne en qualité à mesure que l'on élève l'ordre d'approximation qui est 1. N'est-ce pas ? Par conséquent, on peut démontrer que si la fonction f est continue par la motion sur le moyen pipi, la moyenne quadratique, la moyenne quadratique, c'est-à-dire quoi ? L'intégal de moins pipi du carré des deux distances, plutôt de la différence des deux fonctions, c'est-à-dire le carré de f moins SN au carré l'intégral, c'est-à-dire la moyenne, mais plutôt la norme, va tendre vers 0 lorsqu'elle tendre vers et l'infini. À parler de là, donc c'est la norme qui va tendre vers 0, puisqu'elle va tendre vers 0, il est clair que ça voudra dire que ce terme-là va tendre vers ce terme-là avec un n qui va aller jusqu'à l'infini. N'est-ce pas ? Le modèle de f, ce n'est rien entre que 1 sur pi l'intégral de moins pipi de f au carré des x. Et là, vous avez donc ce terme-là en remplaçant n par l'infini, d'où l'égalité de par ce bar. Alors, en général, cette égalité-là est donnée à la valeur absolue de f au carré. Ici, vous pouvez mettre un directe de f au carré de x lorsqu'il s'agit d'une fonction qui est réelle. Donc, si la fonction f est réelle, alors on va mettre un directe de f au carré de x de x1 de l'intégral de moins pipi. Mais dans certains cas, plus tard, on va voir si la fonction est complexe, est à valeur complexe, alors ici, ça vous indique que c'est le module de la fonction au carré. D'accord ? Mais on verra bien des exemples plus tard pour éclaircir mieux ce problème. Très bien. Alors, à titre d'application, revenons à l'exemple précédent dans lequel nous avons considéré la fonction f du x égale x au carré sur l'intervalle 0 de pi et qui est 2 pi périodique. Donc, nous avons calculé les coefficients de Fourier et on a trouvé A0,4 pi sur 3 pi carré A1 égale 4 sur 1 carré et B1 égale moins 4 pi sur 1. Alors, on a appliqué la formule de Parceval. Avant de l'appliquer, on va d'abord calculer donc 1 sur pi l'intervalle de moins pi 1 pi de f carré de x, ce terme qui intervient justement dans l'égalité de Parceval. Donc, ça va nous donner f carré de x, ça va nous donner x carré et ce calcul, ça va nous donner 32 sur 5 pi carré plus puissance 4. Voilà, donc, on a appelé qu'on a une égalité de Parceval, on obtient A0. On obtient donc 32 sur 5 plus puissance 4 égale A0 carré sur 2, donc 64 sur 2 sur 32 sur 9 plus puissance 4 plus la somme plus la somme de A1 au carré donc 16 sur 1 puissance 4 plus 16 pi carré sur 1 à la puissance 4. Notre objectif est de calculer plutôt 1 au carré. Notre objectif est de calculer la somme de 1 sur 1 à la puissance 4. Or, la somme de 1 sur 1 carré, on a déjà calculé, on a déjà obtenu pi carré sur 6. Donc, en réaménageant un petit peu cette inégalité-là, on obtient quoi ? Donc, on obtient la somme de 1 sur 1 à la puissance 4 qui vaut pi puissance 4 sur 90. Voilà. Encore une fois, on voit bien que l'égalité de par ce 20 nous permet de calculer dans la série numérique dont on n'avait pas la possibilité de trouver la valeur exacte au niveau du chapitre des séries numériques dans lequel on ne pouvait qu'établir la nature convergence-divergence. Maintenant, on a même la possibilité de calculer même la valeur exacte. Exercice 2, donc on va revenir à l'exemple avant celui-ci dans lequel nous avons la fonction f de x qui va la valeur absolue de x sur l'intervalle moins pi pi. La fonction est de pi que l'indique de vous. Alors, on a calculé les coefficients de Fourier. On a trouvé a0 égale à pi, bn égale à 0 et a1 égale à 0 pour les k qui sont pour les n qui sont paires. Donc, si n égale 2k et moins 4 sur pi 2k moins 1 si n égale à 2k moins 1, donc 1 paré. 1 sur pi l'intégral de moins pi et de f carré de x donc c'est l'intégral de x au carré. La valeur absolue de x au carré c'est x au carré, ce qui nous donne 2 pi carré sur le temps-là. L'égalité de parce que le rade va nous donner ce terme-là qui est égal à 0 au carré sur 2 donc pi carré sur 2 0 au carré sur 2 plus la somme des bi 1 au carré c'est 0 la somme de ce terme-là au carré donc c'est 16 sur pi carré la somme de 1 sur 2n moins 1 au à la puissance 4. En réaménageant, on va trouver la somme de 1 sur la quatrième puissance des inverses des nombres impaires ce qui nous donne plus de puissance 4 sur 96. Voilà pour cet exemple. Dans cet exemple supplémentaire, nous avons la fonction f qui est impaire et qui est 2 pi périodique donnée sur l'intervalle 0 pi par la fonction f de x égale à 1. Alors, ici on a de tracer cette fonction donc sur l'intervalle 0 pi elle est donnée par cette expression c'est-à-dire 1 ensuite on nous dit que c'est une fonction impaire donc elle est symétrique par rapport à vous. Donc l'imparité est consommée maintenant qu'est-ce qui n'est pas encore consommé donc c'est là une 2 pi périodicité autrement dit ce comportement de moins pi à pi va se répéter en mesure que l'on se déplace en avant ou en arrière d'une distance de 2 pi donc là ce boule va se déplacer ici et celui-ci va se déplacer de même là il est là voilà le graphe de notre fonction il semblerait donc que cette fonction n'est pas définie au niveau de 0 pi 2 pi moins pi moins 2 pi mais ça ne nous dérange pas la fonction reste toujours continue par le morceau je vous rappelle que la continuité par le morceau c'est juste le fait que la fonction qui est définie à droite et à gauche de la singularité le point de discontinue c'est la première espèce il est clair qu'il n'y a pas de branche infinie donc malgré que la fonction n'est pas définie au niveau de ces points-là cela fait toujours d'être une fonction qui est continue par le morceau autrement dit l'égalité de parceval elle peut être appliquée toujours alors en calculant les coefficients de Fourier on obtient an égal à 0 pour tous les n supérieurs égales à 0 et bn égal à 0 pour les n paire et cette expression là 4 sur pi de k moins 1 pour les n impaire bon la fonction est impaire cela veut dire que la fonction f carré est paire donc n sur pi l'intégal de moins pi à pi de f carré ça va nous donner 2 sur pi l'intégal de 0 à pi de la fonction f qui est définie sur 0 jusqu'à pi qui est donnée par 1 donc 1 au carré c'est 1 dx ce qui va nous donner 2 en appliquant l'égalité de parceval on obtient ce 2 là qui va donner quoi ? donc tous les n sont nulles donc c'est juste la somme des bn au carré donc 16 sur pi la somme de 1 sur 2 n moins 1 au carré cette somme on a déjà calculé donc on va vérifier le résultat effectivement on va trouver pi carré sur 8 c'est le même résultat qu'on a toujours obtenu jusqu'à maintenant voilà donc maintenant à côté de l'égalité de parceval il y a également ce qu'on appelle l'égalité de parceval généralisée l'égalité de parceval généralisée qu'est-ce qu'elle nous dit ? elle nous dit que si nous avons une fonction deux fonctions f i g depuis périodique et toutes les deux continuent par morceaux telle que chaque fonction sa série de fouilles associées c'est plutôt les coefficients de fouilles associées à f c'est a0 a1 et b1 par contre les coefficients de fouilles associées à g c'est alpha0 alpha1 et b1 et b1 dans ce cas-là n sur pi l'intégral de moins pi ap n'ont pas de f carré comme pour parceval mais f fois g égale n'ont pas a0 au carré sur 2 comme c'est le cas pour l'égalité de parceval mais plutôt a0 fois alpha0 sur 2 donc on prend la coefficient de f fois la coefficient de g fois la somme plus la somme de 1 avant de 1 jusqu'à l'infini n'ont pas de an au carré mais 1 fois alpha1 plus bn fois bêta1 donc effectivement si on prend g égale à f on va alors tomber dans le cas de l'égalité de parceval la démonstration de ce résultat-là vient directement si vous voulez du produit scaler n'est-ce pas ? on a déjà vu au niveau de la première science que le produit scaler de deux vecteurs c'est juste la sommation des coordonnées des deux fonctions des deux vecteurs c'est la même chose ici n'est-ce pas ? donc le produit scaler c'est comme ça qu'on définit notre produit scaler dans cet espace vectoriel et alors le produit scaler de f fois g c'est directement la sommation de tous les coefficients de f et de g respectivement mutuellement 1 1 1 voyons voir maintenant quelques remarques concernant ce que nous avons vu jusqu'à maintenant la première remarque c'est donc c'est la parité de la fonction f donc c'est la fonction paire il est clair que les coefficients bn vont être nulles parce que la fonction f qui est paire dans ce cas-là va être multipliée fois sinus qui est impair paire fois impair ça nous donne impair or l'intégrale va être effectuée de moins pi à pi donc ça va donner 0 par contre un point n donc on va multiplier n sur pi donc on va multiplier fois 2 donc ça devient 2 sur pi l'intégrale de 0 jusqu'à pi pour f et fois cos de même si la fonction est impair c'est les coefficients n qui vont s'annuler par contre un bn ça va être 2 sur pi pour l'intégrale de 0 jusqu'à pi de f fois sinus ça c'est la première remarque la deuxième remarque c'est dans le cas où la fonction f n'est définie que sur un petit morceau donc si la fonction est définie uniquement sur un morceau 2 heures jusqu'à pi n'est-ce pas donc elle n'est pas définie selon l'arrière tout entier ensuite on nous demande de développer cette fonction-là en série de Fourier soit en cosinus soit en sinus par exemple on nous demande de la développer uniquement en série de Fourier en cosinus ou alors en sinus alors qu'est-ce qu'il faut faire ? dans ce cas-là on va prendre cette fonction-là on va la prolonger selon son bériel tout entier ça dépend maintenant de ce qu'on nous demande si on nous demande de la développer en série de fouilles en cosinus alors on va considérer le prolongement paire par contre là si on nous demande de la développer en série de fouilles en sinus dans ce cas-là on va considérer le prolongement impaire il est clair que dans le cas où donc cette adhésion on considère le prolongement paire les coefficients bn vont s'annuler on va être dans cette première remarque dans ce cas-là tout ce qui va rester c'est les coefficients n donc c'est la série de fouilles en cosinus et vice versa pour le deuxième cas à travers une remarque qui est très intéressante donc qu'est-ce qu'elle nous dit elle nous dit que toute cette théorie donc tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant reste valable si la fonction n'est pas depuis périodique mais qu'elle est deux ailes périodiques donc avec un L supérieur à 0 par exemple 2 périodiques 5 périodiques avec une période quelconque donc qui ne doit pas forcément être 2pi dans ce cas-là la série de fouilles d'une fonction f qui est deux ailes périodiques elle va être celle-ci donc c'est a0 sur 2 la somme de a1 cosinus non pas nx mais n pi x sur l de même bn sin n pi x sur l et les coefficients a1 et bn se calculent de la même manière sauf que là au lieu de mettre n sur pi l'intégral de moins pi a pi on va mettre des acteurs de moins n à l l'égalité de part sur l dans ce cas-là elle reste telle qu'elle est en remplaçant juste pi par l alors pour prouver ce résultat-là on peut démarrer à partir d'une fonction phi qui est deux pi périodiques et dont la série de fouilles est associée et a0 sur 2 plus la somme de a1 cosinus n xi plus bn sin n xi donc la variable de phi on va la noter par xi alors qu'est-ce qu'on va faire on va prendre ce changement de variable xi égal à pi x sur l dans ce cas phi de xi ça va être phi de pi x sur l et on va noter cette fonction-là f de x démontrant que le développement la série de fouilles associée à f de x c'est celle-ci c'est celle-ci celle que nous avons notée tout à l'heure avec les coefficients qui sont définies tout à l'heure voilà tout d'abord vérifions que cette fonction-là est deux ailes périodiques c'est-à-dire on va prouver que si phi est deux ailes périodiques alors cela va faire de f une fonction qui est deux ailes périodiques f de x plus deux ailes donc il va falloir qu'on démontre que f de x plus deux ailes plus ou moins deux ailes égale f de x alors donc si on se calcule f de x plus deux ailes c'est égal à phi de pi sur l et l'avant tout le x on va le remplacer par x plus deux ailes ça va être en développant on obtient ceci or la fonction phi est deux pi périodiques donc ce terme-là on peut le faire disparate si bien qu'on obtient phi de pi x sur l ce qui n'allait entendre que la fonction f de x donc la fonction phi est bel et bien deux ailes périodiques maintenant pour les formules intégrales c'est-à-dire pour les coefficients alors étant donné ceci alors le dx dans ce cas-là ça va être remplacé par pi sur l dx et si psi et si xi varient de moins pi à pi par définition alors x va varier de moins l à l en effet si on met ici moins pi pi va se simplifier avec pi donc x c'est égal à moins l donc x va varier de moins l à l dans ce cas-là le coefficient n par exemple c'est égal à 1 sur pi n'est-ce pas donc initialement n il est défini par quoi ? il est défini par 1 sur pi l'intigre de moins pi à pi phi de xi cos n xi de xi pour autoriser ce qui est égal à 0 alors dans ce cas-là qu'est-ce qu'on va faire ? on va essayer de remplacer par x donc phi de xi on a dit que c'est égal à f de x et cos n xi xi va être remplacé par pi x sur l et le dx qui est là il va être remplacé par quoi ? et bien il va être remplacé par l sur pi de xi donc plutôt ici c'est dx ici c'est dx le dx qui est ici il va être remplacé par pi sur l dx pi va se simplifier avec ce pi donc à la fin on fait n sur l l'intérêt de moins l à l f de x cos n pi x sur l dx pour tous les insupportables de même bien entendu il faut dire n ça va être n sur l l'intérêt de moins l f de x sin n pi x sur l le même changement de variable peut nous donner l'égalité de parsoval qui est ici voilà donc si vous voulez la formule originale utilisée pour les fonctions pour les fonctions qui sont deux ailes périodiques avec un l un réel positif qui est alcanque alors prenons l'exemple de cette fonction qui est définie uniquement sur l'intervalle 0 1 donc f est définie sur le siglement 0 1 par l'expression f de x égale à x rien que ça donc donc elle n'est pas définie ailleurs elle n'est définie que sur 0 1 pour laquelle on nous demande donc de donner le développement série de Fourier en cos alors l'idée c'est d'appliquer justement la remarque la deuxième remarque la deuxième remarque à savoir établir donc le prolongement paire de cette fonction-ci sur l'ensemble r donc f tilde ça va être la fonction ça va être le prolongement de la fonction f et qui va être paire donc premièrement on trace la fonction f 2h jusqu'à 1 ensuite pour que le prolongement soit paire donc il faut prendre l'image par rapport à l'axe des y ensuite prolonger le tout par périodicité donc il est clair que la période est 2 étant donné que la période c'est 2 donc 2l égale à 2 donc l égale à 1 si on calcule le coefficient bn donc tous les coefficients bn vont s'annuler étant donné que la fonction y par contre un poli à 1 ça va être 2 sur 1 parce que 2 sur l donc or l égale à 1 donc 2 sur 1 l'intégrale de 0 jusqu'à 1 l'intégrale de la fonction f tilde fois cos plus l'empi donc l'empi x sur l'échelle donc l'empi x sur l'intervalle de 0 à 1 n'a rien en tant que la fonction f de 0 jusqu'à 1 qui n'a rien en tant que x donc on aura au final l'intégrale de l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de x cos l'empi x toujours dans la méthode pour l'intégration par partie on prend x on dérive ça donne 1 et on dérive on obtient 0 cos périmitive premier périmitive deuxième périmitive le produit de cette fonction fois celle-ci se remplace par 0 et 1 ça nous donne 0 par contre le produit de celle-ci fois celle-là avec un moins donc ça nous donne moins donc 1 sur 1 carré pic 1 fois le 2 qui est ici cos de 0 jusqu'à 1 ceci va nous donner ce terme-là qui va s'amuler si n est hyper et qui va nous donner ceci si n est impaire maintenant la fonction f tilde elle est elle est 2 périodiques et elle est si elle trouve 1 c'est-à-dire elle est liste par morceau sur un termal moins 1 donc on peut appeler quelques armes de délicat qui nous donnent quelle que soit x appartient à r nous avons ce terme-là f tilde de x plus 0 plus f tilde de x moins 0 sur 2 est égal à ces deux fouilles à 0 à 0 bien entendu ce calcul ça nous donne 1 donc c'est 1 sur 2 moins ceci moins cette série maintenant alors notre objectif ce n'est pas de développer f tilde f tilde n'est qu'un moyen notre objectif c'est f alors on va chercher f f il est clair qu'elle est définie uniquement entre 0 et 1 donc en particulier puisque ceci est variable partout sur r alors en particulier si x appartient à 0 à 1 ceci reste variable or sur cet intervalle là la fonction f tilde de x plus 0 plus f tilde de x moins 0 sur 2 ce terme là n'est rien en tant que f tilde pourquoi ? parce que f tilde est partout continu on a dit que si sur tous les points de continuité f tilde f de x plus 0 plus f de x moins 0 sur 2 ça nous donne directement la fonction f la moyenne si vous voulez arithmétique donne directement la fonction f donc ça va nous donner f tilde or sur cet intervalle là f tilde n'est rien en tant que f qui n'est rien en tant que x donc finalement quel que soit x appartenant à 0 à 1 x est lié à cette série en réaménageant un clipper on obtient finalement que quel que soit x appartenant à 0 à 1 on obtient cette série de fonctions donc quel que soit x appartenant à 0 à 1 nous avons cette série de fonctions qui convergent simplement convergent le terme de l'hier vers p carré sur 4 de x fois x moins 1 sur 2 on enchaîne donc avec ce deuxième exemple dans lequel nous avons cette fonction g qui est définie uniquement sur l'intervalle 0 à 1 par l'expression x si x est en tant que 0 à 1 0 inclut 1 exclut et 0 si x égale à 1 on nous demande de développer cette fonction en série de Fourier 2 en sinus alors si on veut terminer cette fonction donc il est clair qu'elle est donnée par ce segment de 0 jusqu'à 1 par contre en 1 elle est donnée par ce point on lui demande donc d'établir le développement en série de Fourier de cette fonction en sinus donc il y a lieu de considérer son prolongement impaire impaire donc on va prendre ce bout on va essayer de toute la session son similique par rapport à ce point ça devient ce point et ce segment ça va nous donner ce segment là ce qui en résulte on va donc le prolonger par 2 périodicités donc g tilde est une fonction qui est 2 périodiques par conséquent l'égard à 1 étant donné que la période encore une fois c'est 2l bon étant donné qu'elle est impaire donc cette fonction g tilde elle est impaire donc par conséquent tous les 1 sont nuls les bien si on applique la même formule toujours on obtient n-2 fois moins de puissance n sur n pi cette fonction g tilde elle est 2 périodiques elle est lisse par morceau elle est lisse par morceau donc on peut appliquer le théorème de délicat qui nous dit que pour n'importe quel x appartenant à r nous avons g tilde x plus 0 plus g tilde x moins 0 sur 2 qui vaut la somme des bn fois sin n pi x sur l n égale à 1 donc n pi x ceci est valable pour n'importe quel x appartenant à r or ce qui nous intéresse ce n'est pas gt ce qui nous intéresse c'est g g qui n'est défini que sur 0 à 1 donc cette fonction là elle est égale à quoi ? donc elle est égale à x là où il y a continuité sur cet intervalle donc c'est égale à x maintenant là où il y a discontinuité en 1 il y a discontinuité donc f de x plus 0 à g tilde x plus 0 plus g tilde x moins 0 sur 2 ça va nous donner ce point ça va nous donner 0 donc c'est égale à 0 en 1 cette fonction là n'est rien en tant que la fonction g de x donc c'est qu'il va 1 g de x quel que soit x appartenant à 0 en 1 donc finalement quel que soit 0 en x quel que soit x appartenant à 0 en 1 g de x qui est égale à cette série est égale à cette série n'est-ce pas ? alors on vient donc de trouver le développement de cette fonction là qui n'est dans les queues sur cette intervalle là on a une série de Fourier on sinus par conséquent cette série là si on s'intéresse par par exemple à cette série de fonctions il est clair qu'elle est égale donc à moins pi sur 2 fois x si x appartient à 0 en 1 et 0 si x égale à 1 le deuxième résultat est trivial n'est-ce pas ? il est trivial pourquoi ? parce que c'est x égale à 1 et il est clair que là on obtient des sinus qui vont s'annuler tous donc 0 plus 0 plus 0 jusqu'à l'infini c'est des erreurs absolus qui sont tous donc c'est des erreurs absolus qui vont se former jusqu'à l'infini donc logiquement on obtient 0 donc ça c'est logique maintenant donc ce qui est intéressant c'est cette égalité par contre donc ceci montre un peu les cellules de folie entre le pouvoir de nos données directes au moins des limites les fonctions limites de cellules de fonctions même ceci est encore une fois dû à la puissance de ce théorème qui est le théorème de délire voilà c'est à la puissance du théorème ...